Soprod et la RTI vous présentent 2 minutes pour comprendre. Bonjour, bienvenue dans 2 minutes pour comprendre, votre capsule quotidienne qui vous aide à comprendre comment fonctionne le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Etienne Minou. Né en 1968 au Burkina Faso, Etienne Minougou est à la fois comédien, auteur, metteur en scène, dramaturge et entrepreneur culturel burkinabé. Ses études en sociologie, en théâtre et en lettres le mèneront à œuvrer d'abord en tant que formateur et artiste. Comédien, on le découvre dans des pièces mises en scène, notamment par Jean-Pierre Guingané, Mathias Langhoff. Etienne Minougou mène également une carrière réussie au cinéma. Il joue dans différents films et dans la série télévisée réalisée par Idrissa Ouedraogo, Kadijoli. Il fonde à Ouagadougou en 2000 la compagnie Falenga et dès 2002, il initie les Recreatrales. Les Recreatrales sont une biennale qui accueille à chaque édition une dizaine de projets de création internationaux, réunissant 80 à 100 créateurs venus de tout le continent africain. En 2016, la direction artistique revient à Aristide Tarnagda, metteur en scène. Etienne Minougou reste président de l'association. Depuis 2014, il se consacre en bonne partie à sa carrière de comédien, notamment avec les spectacles « Cahiers d'un retour au pays natal » d'Aimé Césaire et « On m'appelle » « Mohamed Ali » de Dieudonné Nihambouna. En décembre 2018, lors de l'inauguration du musée des civilisations noires à Dakar, Etienne Minougou présente pour la première fois le spectacle « Trace, discours aux nations africaines » un texte de Félwin Sarr. Celui-ci sera joué à la Semaine d'art en Avignon en France en octobre 2020 et tourne en Europe et en Afrique. Etienne Minougou totalise avec ses créations plus de 450 représentations à travers le monde. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour un nouveau numéro de 2 minutes pour comprendre. Soprod et la RTE vous ont présenté 2 minutes pour comprendre.